Bien-aimés, nous sommes toujours dans cette lancée des actions de grâce, étant donné que nous sommes à la fin de l'année, nous sommes en train d'aller directement, paisiblement, et dans la joie, dans l'assurance de notre Seigneur, dans cette paix qu'il nous donne vers 2023, et nous voulons encore remercier vous tous, vous toutes qui avez toujours été fidèles, et déjà nous voulons aussi vous présenter nos voeux des meilleurs, cette force en Christ, cette obstination à garder la foi, parce que notre Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, bien-aimés, il ne nous lâchera pas, il l'a dit, il ne va pas nous laisser tomber, il ne va pas nous abandonner, il est fidèle, alléluia. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans cette émission vraiment suscitée par le Seigneur, en utilisant sa servante, le pasteur Nathalie, que nous remercions, que nous ne cesserons de remercier, et c'est vrai, bien-aimés, que lorsque le Seigneur agit dans chacune de nos vies, c'est toujours comme dans un rêve, et le Somme 126, il nous le dit, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Oui, il est le seul qui transforme les rêves en réalité. Tout ce que tu peux imaginer, Dieu peut le faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Alléluia ! Il est celui qui nous tient par sa main puissante. Alléluia ! Et dans Esaïe 59, la parole de Dieu nous dit que sa main n'est pas trop courte. Alléluia ! Et lorsque nous allons aussi dans Jean 10 au verset 29, personne ne peut nous ravir des mains de l'Éternel. Sa main est puissante, sa main est forte. Et c'est pourquoi dans Envie de rêver, Bien-aimé, nous sommes confortés, nous avons cette assurance que notre Père est celui qui réalise, qui accomplit tout ce que nous lui avons demandé. Alléluia ! C'est pourquoi Josué pouvait le dire, dans Josué 21, 45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison, de cœur à cœur, à la maison d'envie de rêver, dans ta maison, aucune ne resta sans effet. Alléluia ! Il les accomplit toutes. Et notre Dieu est fidèle. Il n'a pas changé. C'est pour ça que nous allons passer ces dernières émissions de l'année à lui rendre gloire, à vraiment lui adresser nos actions de grâce, notre reconnaissance, parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Alléluia ! Et sa fidélité, ses compassions, ses bontés qui renouvellent chaque jour, bien-aimés, ne peuvent pas nous laisser indifférents. C'est pourquoi, quel que soit ce que Dieu a fait, il y a tellement des choses que nous ne pouvons même pas réaliser, que Dieu a fait des choses, que Dieu, les combats qu'il a livrés pour nous, n'oubliez pas qu'il est l'Éternel des armées, la protection, n'oubliez pas, bien-aimés, qu'il y a des anges qui campent autour de nous et nous arrachent de tout danger, tout ce qu'il a fait pour nous. Il est tellement merveilleux que nous ne pouvons pas laisser passer un moment comme celui-ci sans lui dire merci d'un cœur reconnaissant. Alléluia ! Lui, bien-aimé ! Nous voulons toujours lui marquer notre reconnaissance parce qu'il nous a attirés à lui. Figurez-vous, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas où aller. bien, beaucoup de personnes sont perdues, mais à nous, il nous a fait grâce, il nous a attirés à lui. C'est pourquoi tu vas prier, pour que le Seigneur attire à lui. Seigneur, attire à toi. Seigneur, les membres de nos familles, nos voisins, attire à toi, Seigneur, attire, Père éternel. Seigneur, nos collègues, attire, Seigneur, nos relations, attire lesquels te connaissent. Dans un moment aussi perturbé, Seigneur, qui retrouve la paix en toi, qui retrouve la joie en toi, parce que, Seigneur, tu es la vie, tu es le chemin, tu es la vérité. Personne, Seigneur, ne t'a rencontré et elle demeurait le même. Oui, Seigneur, ce que tu nous as fait, Seigneur, autour de nous, toutes les personnes à qui nous avons eu à parler, toutes les personnes pour qui nous avons prié, toutes les personnes, Seigneur, vers qui nous avons adressé des prières, Seigneur, pour que tu restaures, pour que, Seigneur, tu amènes la paix, pour que tu guérisses, Seigneur, pour que tu amènes la justice, pour que tu sauves, Seigneur, toutes ces personnes au Dieu de gloire. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces personnes, Seigneur, et notre prière, c'est attirer, Seigneur, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Seigneur, ce que tu as fait pour nous, Seigneur, tu peux le faire pour eux. Oui, toi qui es le refuge, toi, Seigneur, qui es la tour forte, toi, Seigneur, qui n'abandonne jamais, toi, qui es toujours la paix, nous voulons te rendre des honneurs, nous voulons te rendre des actions de grâce, Seigneur. Seigneur, pour tout ce que nous avons apporté comme problème, pour tout ce que nous avons apporté comme sujet de prière, Seigneur, tu ne nous as jamais déçus, tu es toujours au rendez-vous. Seigneur, ta réserve est tellement grande. Seigneur, tu ne manques pas de guérison, tu ne manques pas de pouvoir, tu ne manques pas de restaurer, tu ne manques pas de réconcilier, Seigneur, tu es là. Comment ne pas te rendre gloire ? Bien-aimé, continuons à rendre gloire à Dieu, continuons à lui rendre gloire, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est là, parce qu'il n'abandonne jamais, rien que sa fidélité. Bien-aimé, sa fidélité est tout ce que tu présentes à Dieu. Dieu touche les cœurs, Dieu est le Dieu qui transforme, mon nom puissant de Jésus. Il va encore le faire, parce que c'est le Dieu qui va jusqu'au bout. Il n'abandonne jamais. Il est toujours là pour pouvoir faire du bien à quelqu'un, pour pouvoir restaurer une famille, pour pouvoir restaurer un foyer, pour pouvoir restaurer une relation, pour pouvoir restaurer quelqu'un dans son mystère. Lui, il est là, il est là, et nous voulons toujours lui rendre toute la gloire. Nous voulons lui rendre toute la gloire. Alléluia. Bien-aimé, continuons à rendre gloire à Dieu, pour sa patience. Alléluia. Pour l'exaucement. Oui, continuons à lui rendre gloire, pour ce qu'il a fait, pour chacun de nous, pour nos enfants, pour nos époux. Alléluia. Pour nos frères, pour nos sœurs, nos sœurs biologiques, nos frères biologiques, nos sœurs et nos frères spirituels. Sa main puissante, sa grâce. Alléluia. Il a toujours fait infiniment au-delà. Nous voulons lui rendre toute la gloire. Continuez à lui rendre toute la gloire. Continuez à le remercier. C'est le moment bien-aimé. C'est le moment. N'oublie aucun de ses bienfaits. Comme disait le salmiste, mon cœur, Seigneur, mon cœur te loue, mon cœur t'adore, Seigneur. Je ne veux oublier aucun de tes bienfaits. Tellement ils sont nombreux. Chaque fois qu'une raison pour rendre gloire à Dieu monte à ton cœur, rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Rends-lui. Adresse-lui les actions de grâce. Il est fidèle. Alléluia. Il est le même. Il est le Dieu qui nous fait du bien. Il est celui qui nous rassure. Il est celui qui nous rend fort. Alléluia. Lorsque l'ennemi veut accélérer sur la faiblesse, Dieu est en sa main. Sa main qui n'est pas trop courte pour nous ramener à lui. Et en lui, nous sommes toujours forts. Alléluia. Et nous ne pouvons pas, ne pas lui dire merci. Alléluia. Bien-aimé, nous continuons toujours à rendre gloire à notre Dieu pour sa réserve illimitée. Alléluia. Pour tout ce qu'il peut faire. Alors que l'ennemi développe en ce moment de l'angoisse. Il développe la terreur. Il vient créer une insécurité. Mais nous, nous connaissons notre Père. Nous savons que notre Père, il est là. Alléluia. Il est là. Et c'est pourquoi, bien-aimé, nous continuons à, dans cette émission d'envie, de rêver, de lui faire totalement confiance. Parce qu'il est le Dieu qui transforme nos rêves en réalité. C'est pour ça que tes rêves, bien-aimés, alors que tu finis cette année, tes rêves doivent être les rêves dans le Seigneur. Vois la grandeur. Vois les bénédictions. Vois les guérisons. Vois comment Dieu peut faire infiniment au-delà. De prendre autorité contre toutes les mauvaises pensées, contre la tristesse, contre l'amorosité, contre le stress. C'est le moment de prendre autorité aux non-puissants de Jésus-Christ, bien-aimés, parce que nous avons cette autorité de marcher sur toutes les œuvres de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Vous savez, seuls les plans de l'éternel vont s'accomplir dans vos vies, quel que soit ce que l'ennemi peut envoyer comme fureur, comme terreur, Dieu reste souverain. Souvenons-nous toujours, bien-aimés, dans le Somme 29 au verset 10, pendant le déluge, Dieu était toujours assis sur son trône. C'est le Dieu inébranlable, c'est le Père qui règne. Nous appelons son règne en ce, cette fin d'année. Nous appelons la manifestation de la puissance de Dieu dans toutes les familles. Nous appelons la manifestation de la puissance de Dieu dans les villes, dans les nations. Nous appelons les anges au nom de Jésus, que les anges, l'armée du ciel, soient en action dans toutes les nations au nom de Jésus. Nous déclarons que les ténèbres ne règneront pas au nom de Jésus. Nous déclarons, nous appelons la lumière de Dieu en ces temps, en ces temps de fin d'année. La lumière de Dieu brille dans les cœurs, brille dans les familles, brille dans les nations. Nous déclarons encore que les ténèbres ne vont pas régner que l'éternel est Dieu. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout nom, au-dessus de la peur, au-dessus de l'angoisse, au-dessus des épidémies, au-dessus de toute forme de faillite, au-dessus de toute forme de crise, au-dessus de toute forme de guerre. Nous élevons le nom de Jésus et nous déclarons que le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tous les genoux fléchis, tous les genoux fléchis, quels que soient les bruits de l'ennemi, quels que soient les plans de l'ennemi. Nous venons avec le nom puissant de Jésus et nous venons assujettir les plans diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce qu'en ce moment, tu te lèves dans chaque famille, tu te lèves dans chaque nation, tu te lèves au Père éternel, tu te lèves et tes ennemis s'enfuient. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te rendre toute la gloire, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien aimé, notre Père est fidèle. Il ne nous laissera jamais tomber. Il est le Dieu qui est toujours là. C'est la raison pour laquelle tu dois accrocher ta foi. Dieu est là. Il nous a tout fait cette promesse. Il sera avec nous jusqu'à la fin. Alléluia. Je sais pourquoi, Abdelé, mais prends encore ce sujet de prière. Demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi de m'appuyer sur toi. Donne-moi de te faire confiance. Donne-moi d'avoir foi en toi, quel que soit ce qui se passe. Souvenons-nous, Abraham, il a cru contre toute espérance, alléluia, que Dieu allait lui donner un fils. Il a cru au-delà de tout, alléluia. Il a même cru lorsque Dieu lui a donné un fils et que Dieu lui a demandé ce fils bien-aimé. Abraham avait tellement confiance en Dieu qu'il a appelé ces moments des moments d'adoration parce qu'il savait que Dieu est tellement puissant qu'il est capable de lui redonner, de lui redonner ce fils, amen. Il a que le Seigneur nous donne en ce temps de nous appuyer sur lui parce qu'il est la vérité, nous appuyer sur lui parce qu'il est le chemin, de nous appuyer sur lui parce qu'il est la vie, alléluia. Et la vie que nous avons dans le Seigneur, même lorsque la mort vient, il a la résurrection, alléluia. Et c'est pour ça que dans Envie de rêver, nous sommes cramponnés, nous sommes attachés à Jésus parce que nous savons que là où il y a la mort, là où l'ennemi vient jeter la mort, Jésus vient avec la vie. Oh, qu'il vienne avec la vie dans ta famille, dans ton environnement, dans tes relations, dans tes affaires. Qu'il vienne avec la résurrection. La résurrection est là pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Bien aimé, avant de nous séparer, nous allons encore prier pour les jeunes. Nous allons prier pour ces jeunes qui sont désœuvrés, pour ces jeunes qui n'ont rien à faire, pour ces jeunes qui n'ont pas d'avenir. Cette couche de jeunes qui se développe dans beaucoup de nations et au Cameroun où je suis, on voit ces jeunes prendre des attributs vraiment diaboliques pour pouvoir montrer leur résistance en choquant, en détruisant, en cassant. Nous voulons encore prier. Nous voulons déclarer que l'ennemi ne va pas régner sur notre jeunesse. Non, nous refusons au non-puissant de Jésus. Et que Dieu attire à lui. Attire, Seigneur, tous ces jeunes à toi. Parce que nul ne peut venir à toi, Père éternel, si toi, tu ne l'attires. Et nul ne peut venir attire ces jeunes à toi. Attire, Seigneur, les familles à toi. Attire, Seigneur, quelles que soient les couches sociales, même ceux qui vivent des drames, ceux qui vivent, qui n'ont plus d'espoir. Comme ces jeunes, Seigneur, qui n'ont plus d'espoir pour leurs couples, plus d'espoir pour leurs enfants. Seigneur, attire-les à toi. Seigneur, nous voulons rencontrer toute la gloire. Alors que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année 2022, Seigneur. Merci, Père éternel, de toucher encore le cœur. Les cœurs sont entre tes mains, Seigneur. Les cœurs des rois, les cœurs des jeunes, les cœurs des femmes, les cœurs des hommes, des chefs de famille, les cœurs de mères des familles, les cœurs des enfants, Seigneur. Les cœurs des fils, les cœurs, Seigneur. Retourne ces cœurs vers toi, Père éternel. Rien n'est trop compliqué pour toi. Tu es le Dieu qui fait de grandes choses. Tu fais infiniment au-delà, Seigneur, de ce que nous pouvons te demander. Au-delà, Seigneur, de ce que nous pouvons imaginer. Nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, nous te confions encore nos familles, Père éternel. Seigneur, nous te remettons entre tes mains nos familles. Et nous voulons déclarer que personne ne peut arracher nos familles de tes mains, Seigneur. C'est pourquoi nous remettons nos familles, nous remettons nos enfants, nous remettons nos époux, nos épouses entre tes mains, nos frères et sœurs, Seigneur, entre tes mains. Père, merci encore pour le sacrifice que tu as fait pour l'humanité. Merci, Jésus, parce que tu as accepté de te sacrifier. Oui, tu es le sacrifice qui nous a donné la vie. C'est à cause de ton sacrifice, Seigneur, que nous pouvons vous tenir ferme. Merci, Jésus, que ton nom soit encore élevé. Nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Quand ton nom encore, Seigneur, tout genou fléchisse. Bien-aimé, nous continuons à vous souhaiter de meilleurs voeux pour cette année, cette fin d'année 2022. Dans la paix, chaleur, au nom de Jésus. C'était le pasteur Chantal. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501